Des regards complices, des sourires qui font plaisir à voir, des petits gestes semblant anodins et pourtant tellement difficiles à faire et à refaire, nous vous emmenons cette semaine au centre IJ à Cuvry. C'est ici que sont organisées depuis un an des rencontres aidant, aidées, à destination des familles confrontées à la maladie d'Alzheimer et apparentées. Une initiative mise en place par la plateforme de Repi57, ayant comme objectif principal de soulager la vie des malades, mais surtout celle des aidants. Les actions qu'on mène, une prise en charge à domicile pour l'aidant individuel, prise en charge psychologique et avec l'ergothérapeute. Ensuite une prise en charge, relais avec tous les partenaires existants, proposition de groupe de parole, proposition de formation aux aidants. Et on va travailler avec tout ce qui existe. Ensuite la plateforme de Repi se doit de mettre en place des choses qui n'existent pas. On s'est rendu compte qu'une fois que l'aidant avait du Repi, pouvait mettre en place de l'accueil de jour, des aides à domicile, il avait aussi besoin de se retrouver avec son aidé et de passer du bon moment. Et ces bons moments sont indispensables pour les aider bien sûr, mais aussi pour les aidants qui trouvent ici un temps de répit pour souffler, pour se retrouver ensemble, pour oublier peut-être le temps d'un instant, leur quotidien difficile et pesant. Pour cela, la plateforme fait appel à différents professionnels de santé. On ne parle pas de la maladie, on échange, on passe un bon moment. L'aidé se sent revalorisé, l'aidant passe un bon moment avec son aidé. Dans le cadre de la plateforme, je suis sur une prise en charge qui est centrée sur l'aidant. Comme on le disait, c'est la personne qui accompagne le malade. Et mon rôle est souvent, ces personnes ont des douleurs liées au rôle des dents. Et ces douleurs, par exemple dans le dos, lorsqu'on aide son proche à faire un transfert, ou également, je ne sais pas, toutes sortes de difficultés que l'aidant peut rencontrer au quotidien du fait de la maladie de son proche. Il y a de la fatigue, il y a de l'épuisement qui survient. Et moi, mon rôle peut permettre d'aménager l'environnement, d'aménager les activités pour que l'aidant accède à un nouveau un peu plus de bien-être que s'il était seul, isolé et sans accompagnement. Parce que ces ateliers ont fait leur preuve depuis un an sur Metz, et parce qu'il y a une demande sur le secteur, la plateforme de Répi a décidé de mettre en place ces mêmes types de rencontres à Romba, à la Maison du La Sociale. La première séance aura lieu le jeudi 3 décembre, de 14h à 17h, puis cinq autres seront programmées en 2016. Le programme pour le 3 décembre sera sur le thème de la décoration de Noël, un bon prétexte pour changer d'air, pour se faire aider, tout simplement. Qu'est-ce que ça vous apporte à vous, personnellement, en tant qu'aidant ? En tant qu'aidant, je me sens moins seule, et je me sens accompagnée, et la tâche est moins lourde. Et si je me pose des questions, ils me répondent, et on se sent quand même soutenus. Un soutien, une aide, une écoute, voilà les objectifs de ces rencontres. Alors, si comme Marcel et son mari, vous êtes concernés par la maladie, et vous souhaitez participer à ce genre d'atelier, ou tout simplement obtenir des informations, contactez alors la plateforme de Répi au 03 87 38 93 87. Qui n'hésitent pas, qui se fassent aider, qui ne restent pas seuls. Ils peuvent appeler le numéro de la plateforme de Répi, non seulement, on n'est pas obligé de parler d'atelier et d'en aider tout de suite, en tout cas, on peut parler de la maladie, il ne faut pas rester seul. Il faut vraiment faire la démarche. Je pense que, d'ailleurs, une prise en charge pluridisciplinaire ne peut être que bénéfique, et vraiment, on peut arriver à une amélioration de la qualité de vie. Le fait d'avoir des points de repère, des points d'accroche, parmi des professionnels de santé, que ce soit la plateforme de Répi, ou tout le tissu discret autour de ces personnes, ça leur apporte de la confiance, je dirais. Et un peu plus de sérénité, c'est la maladie qui avance, on sait qu'on est entouré et ça change tout parfois. Les rencontres aidants et aidés de la plateforme de Répi 57, c'est le jeudi 3 décembre de 14h à 17h à la maison du lien social de Romba. N'hésitez pas à en parler autour de vous. Sous-titrage ST' 501